Dans cette salle de l'université Félix-Soufouette-Boigny est installé le supercalculateur ivoirien. Cet outil technologique a permis à la Côte d'Ivoire de marquer des points dans le milieu des recherches. Plutôt que d'attendre des mois ou des années avant d'obtenir des résultats de recherche, il est désormais possible d'avoir des résultats en l'espace de quelques jours. On était à 18% d'utilisation du système. Donc là, on a compris rapidement qu'il faut mettre en place un système d'information. Et aujourd'hui, la Galadon, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, d'autopé de même, de l'innovation de la technologie, on est obligé de passer à une formation intensive. Et les résultats sont plutôt satisfaisants depuis le lancement de cette technologie en 2018. Plusieurs opérateurs sont passés au centre pour l'utiliser. Ils n'ont plus besoin de se rendre en Afrique du Sud pour mener leurs recherches. Beaucoup d'opérateurs qui ont visité le centre des calculs. Et effectivement, vu la puissance des calculs, ils sont satisfaits. Il y a quelques éléments à mettre en place au niveau du centre des calculs. Et ces éléments, c'est d'assurer la norme 3 tiers, 2 tiers. La norme 2 tiers est celle qui permet aux calculateurs de fonctionner même en cas de délestage. Un grand groupe électrogène a été mis en place à cet effet. Ce doctorat en prévision météorologique fait partie des nombreux opérateurs qui ont utilisé le supercalculateur ivoirien. Pour voir l'importance du supercalculateur pour nous dans nos travaux, c'est déjà savoir que la résolution de telles équations à travers le modèle, s'il fallait se contenter d'un laptop comme celui-ci pour résoudre ces équations, c'est-à-dire pour trouver des solutions, on pourrait faire, laisser marcher, cette opération pourrait prendre de manière continue pour le laptop plus de 3 à 4 mois pour nous renvoyer des sorties qu'on appelle des solutions à ces équations. Mais avec le supercalculateur, on peut, en l'espace de 2, 3, 4, 5 jours, avoir déjà des sorties, si vous voulez, des solutions à la résolution de ce code informatique. Le supercalculateur ivoirien fera l'objet dans les prochains mois de présentations pour les grandes start-up ivoiriennes. Des cours et des formations seront également donnés à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur son utilisation. Ange Bijounoményan pour VO Afrique, Abidjan.